oui bonjour mes amis c'est tellement magnifique de passer un temps avec vous je suis dans le train la ligne RRC et direction misée dorsée et nous sommes pratiquement en plein été la température aujourd'hui c'est 36 il fait tellement chaud très chaud alors très chaud mais ce qui est intéressant je suis tellement content le train est climatisé franchement bravo bravo et félicitations pour la société des transports des transports publics mes amis je vous ai promis de continuer mon enseignement sur le mystère de la prière de notre Père qui est aux cieux je suis en train de développer mon enseignement mon enseignement biblique sur la prière de notre Père qui est dans les cieux dans l'évangile selon Lique Lique chapitre 11 verset 1 à 4 Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13 mes amis je pense que vous êtes d'accord avec moi Jésus de Nazareth n'a pas enseigné cet enseignement à la foule mais au contraire il avait donné cet enseignement sur la prière de notre Père qui est aux cieux à ses proches à ses serviteurs à ses disciples à ses apôtres à ses apôtres c'est pour cela pendant les quatre jours et passés je vous ai parlé et je même insistais en disant que cette prière de notre Père qui est aux cieux dans les cieux à vrai dire c'est une prière c'est une prière qui est beaucoup plus destinée aux chrétiens nés de nouveau aux serviteurs de Dieu aux enfants de Dieu nés de nouveau parce que ce n'est pas n'importe qui peut appeler Dieu son papa Dieu est le créateur de tout le monde mais Dieu n'est pas le papa de tout le monde l'homme n'est pas né à fond de Dieu mais l'homme est né la créature de Dieu l'image de Dieu la ressemblance de Dieu mais en ce qui fait un homme devient une femme devienne enfant de Dieu que la personne devrait d'abord accepter personnellement Jésus-Christ dans son coeur comme son seigneur et son sauveur personnel ça c'est la condition inévitable pour devenir un enfant de Dieu pour devenir un disciple de Jésus-Christ de Nazareth hier je vous ai parlé en disant dans le verset D dans l'évangile selon lit chapitre 11 verset D Jésus dit à ses disciples pendant que vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton reine vienne oui bien je voulais seulement vous dire que parler sur le règne de Dieu c'est parler sur les gouvernements de Dieu parler sur le règne de Dieu c'est parler sur les royaumes de Dieu parler sur le règne de Dieu c'est parler sur la haute puissance sur la haute domination de l'éternel Dieu parlant Jésus voulait seulement dire rassurer à ses disciples oui c'est possible c'est possible d'infoquer le règne de Dieu c'est possible d'infoquer les gouvernements célestes de l'éternel Dieu de vous accompagner sur la terre de marcher avec vous parce que vous êtes les enfants de Dieu vous êtes mes disciples vous êtes mes serviteurs c'est pour cela bien d'être un enfant de Dieu c'est une grâce être un disciple de Jésus-Christ de Nazareth c'est une grâce une grâce particulière parce que en Jésus-Christ de Nazareth nous ne sommes pas seuls quand nous marchons nous marchons ensemble avec le gouvernement de l'éternel Dieu notre Papa qui est dans les cieux mais n'oubliez pas la parole de Dieu nous dit notre Dieu il est tellement souverain il a le monde en Dieu dans sa main c'est pour cela enfant de Dieu chrétien né de nouveau quand vous priez quand nous prions quand nous sommes dans la prière il est tellement important d'invoquer le règne d'invoquer l'assistance du gouvernement supra sur la terrelle de nous accompagner c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique oui je suis dans les trains malgré que je suis dans les trains dans mes courses mais je me suis dit quand même de vous parler pendant quelque chose pendant quelque temps de vous parler quand même pendant quelques minutes quelque chose de la part de mon père c'est tellement important que ton règne vienne appeler le règne des dieux dans ta vie invoquer le règne des dieux dans ta vie c'est faire appel à la force de l'éternel dieu c'est faire appel à l'armée de l'éternel dieu de vous accompagner l'éternel dieu de l'éternel dieu de l'éternel Moïse Josué 1 verset 3 Dieu dira à Josué tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous la donne en possession qui sait pourquoi parce que là où se trouve Josué partout où Josué va se trouver partout où Josué va se promener en quelque sorte l'éternel dieu voulait seulement rassurer Josué de sa présence rassurer Josué de son gouvernement céleste c'est pour cela bien amé c'est une grâce d'être un enfant de dieu c'est une grâce d'être un serviteur de dieu c'est une grâce de reconnaître l'éternel dieu et ton papa Jésus dira à ses disciples quand vous priez dites Père que ton reine vienne en quelque sorte Père que ton gouvernement vienne en quelque sorte Père que ton armée vienne c'est pour cela frère n'ayez pas peur ne tremblez pas devant le méchant ne tremblez pas devant le jaloux ne tremblez pas devant les combats de ta vie parce que tu n'es pas seul tes combats en quelque sorte c'est aussi les combats de ton dieu tes difficultés en quelque sorte c'est aussi les difficultés de ton dieu mais laissez-moi te dire ce qui est vrai la parole de dieu nous dit rien n'est impossible à l'éternel dieu c'est pour cela un enfant de dieu un serviteur de dieu une servante de dieu mais de nouveau c'est quelqu'un qui vit toujours dans la foi hébreu chapitre 10 verset 38 à 39 la parole de dieu nous dit ceci que le juste vivra par la foi nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière par rapport à leur foi mais nous nous sommes des gens qui avancent il y en a même progresser peu importe les combats que tu as peu importe les difficultés que tu as peu importe s'il vous plaît vous traversez dans la vallée de l'ombre de la mort mais ce qui est vrai n'ayez pas peur la présence de dieu est avec toi n'ayez pas peur l'armée de l'éternel dieu est avec toi n'ayez pas peur la main tout puissante de l'éternel dieu te fera triompher te fera vaincre devant les combats de ta vie que ton règne vienne bien âme là où se trouve le règne de dieu c'est aussi là où se trouve la solution là où se trouve le règne de dieu c'est là où se trouve aussi la délivrance là où se trouve le règne de dieu c'est là où aussi se trouve le miracle parce que le règne de dieu c'est le règne de miracles le règne de dieu c'est le règne de la solution le règne de dieu c'est le règne de la délivrance arrêtez de pleurer ne faut pas limiter la puissance de ton dieu tu n'es pas celle l'éternel dieu est avec toi voilà c'est que je voulais seulement compléter ajouter un peu par rapport au quatrième et partie de mon enseignement que je vous ai parlé hier que dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble c'est votre humble serviteur l'esclave de Yahoshua Amashia votre ami le révérend docteur Bodo Magiana Ezekiel le prophète de l'éternel Dieu que dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble je vous aime beaucoup vous voyez malgré je suis dans mes démarches je suis dans mes courses même dans le train mais je suis là toujours ensemble avec vous pour vous parler du maître Yahoshua Amashia c'est merveilleux oui c'est merveilleux c'est très 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 merveilleux oui c'est magnifique c'est très magnifique c'est pour cela mon frère arrêtez de douter à l'intervention de Yahoshua Amashia tout va bien passer oui je vous promets ce qui est vrai tout va bien passer tout va bien passer notre dieu paie tout il a le dernier mot pour toi il a le dernier mot pour nous oui il est merveillé il est tellement merveillé oui c'est magnifique je suis maintenant à la gare de la bibliothèque François Mitterrand et je continue oh la 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 c'est magnifique nous sommes ensemble merci à la prochaine aller du dans on quand